Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Brea pour Apprendre Point Photo, et aujourd'hui on va parler d'un des plus grands problèmes techniques des photographes, faire des photos quand il n'y a pas beaucoup de lumière. J'enfonce des portes ouvertes si je vous dis que sans lumière, pas de photo, par définition la lumière c'est la matière première du photographe, et pourtant on peut très souvent rencontrer des situations où on manque de lumière en photographie. En fait, ça fait vraiment peu de temps dans l'histoire de la photographie qu'on peut ne serait-ce qu'envisager de faire des photos quand il a très peu de lumière, à part en pose longue. Même au début du numérique il y a 15 ans, ce n'était pas vraiment envisageable, enfin pas sans un résultat pourri. Et on peut rencontrer ça très régulièrement, alors évidemment la nuit, que ce soit en ville ou en astrophotographie, dans les concerts ou spectacles, mais plus couramment tout simplement chez soi, en intérieur quand il fait un peu noir, c'est-à-dire honnêtement dès 17h une bonne partie de l'année. Bref, ça arrive vraiment très souvent et ça pose des problèmes à la plupart des photographes. Je ne vais pas vous refaire tout ça en entier, parce que j'ai des vidéos complètes sur le sujet à regarder avec un thé et un carré de chocolat, mais globalement, pour faire rentrer plus de lumière dans l'appareil, vous n'avez que trois axes possibles. Le premier axe, c'est d'ouvrir davantage le diaphragme, ces lamelles qui sont présentes dans l'objectif et qui vont laisser entrer plus ou moins de lumière. Mais l'ouverture, elle a deux contraintes. La première, c'est qu'elle a une limite physique, qui est l'ouverture maximale de l'objectif. Elle n'est pas infinie, d'autant plus que les objectifs qui ouvrent davantage sont généralement plus chers. La seconde, c'est que si vous ouvrez le diaphragme, vous allez avoir une faible profondeur de champ, c'est-à-dire du flou derrière le sujet, et ça peut être quelque chose qu'on recherche, mais si on veut avoir la scène nette sur toute la profondeur, ça va être un souci. Le deuxième axe pour faire entrer plus de lumière, c'est de faire une photo pendant plus longtemps, c'est-à-dire augmenter le temps de pose, avoir une vitesse d'obturation plus lente. Le gros avantage de ça, c'est que c'est infini, vous pouvez laisser le diaphragme ouvert à peu près aussi longtemps que vous voulez, et donc compenser n'importe quel manque de lumière. Mais l'effet secondaire, c'est que tout ce qui est mobile dans la photo, ça va apparaître flou au bout d'un certain temps de pose, ce qui peut être recherché ou pas du tout, selon le rendu qu'on veut. Et puis enfin, troisième axe, on peut augmenter la sensibilité ISO de l'appareil, et en gros, c'est un calcul électronique qui va amplifier les signals. L'inconvénient, c'est que ça va à la fois ajouter du bruit sur l'image, c'est une espèce de grain pas très beau, mais aussi diminuer la dynamique. Et si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, et aussi celle sur l'histogramme, donc allez les voir. Donc heureusement, la réduction du bruit dans des logiciels comme Lightroom, c'est aujourd'hui vraiment très efficace, donc le problème est honnêtement moins grave qu'avant. Alors ok, maintenant que ce résumé est fait, je vais vous parler des deux cas principaux qui demandent deux méthodes différentes. Dans le premier cas, vous avez une image sans sujet mobile, ou alors avec un sujet mobile que vous ne voulez pas spécialement figer. Donc là, ça va être assez simple, vous allez pouvoir jouer à fond sur la vitesse d'obturation. Et dans le second, vous avez un sujet mobile que vous souhaitez figer, et là, vous allez sans doute devoir faire des compromis. Voyons donc ces deux cas séparément. Comme je le disais à l'instant, si votre sujet est immobile, ou si vous voulez le flouter, vous avez un gros avantage, vous pouvez faire une pause aussi longue que vous voulez, et donc faire reposer la contrainte de faire entrer plus de lumière uniquement sur cet axe-là. Et vous avez du coup totale liberté sur le choix des ISO et de l'ouverture. Donc la méthode va être simple, vous allez d'abord mettre la sensibilité ISO au minimum, parce qu'autant avoir la meilleure qualité possible, puisque rien ne nous oblige à les monter, il n'y a pas d'intérêt en soi à le faire. Ensuite, vous allez choisir l'ouverture librement selon la profondeur de champ que vous souhaitez, et si je parle chinois, je vous remets ma vidéo sur le sujet. Et pour la vitesse d'obturation, le plus simple, c'est la semaine en mode priorité à l'ouverture, comme ça l'appareil va décider tout seul de ce qui est nécessaire pour bien exposer la selle. Evidemment, comme la pause peut être de plusieurs secondes, il vous faut un trépied pour ne pas que votre mouvement soit visible sur l'image, et il faut utiliser soit le retardateur, soit une télécommande pour éviter que le moment où vous appuyez sur le déclencheur fasse trop trembler l'appareil. Et puis c'est vraiment tout. Et si vous avez besoin d'aide pour jouer ou un trépied, on a une vidéo ici. Je vais vous montrer quelques exemples pour que vous voyez ce que ça donne. Là, on a une première photo prise à San Francisco à ISO 160 f11 pour avoir une bonne profondeur de champ et 20 secondes de temps de pause. Comme vous le voyez, tout est net sans souci et on a une bonne qualité d'image, et pourtant c'est pris avec un Palasonic GX1 en 2014, qui est très largement en dessous des performances des appareils d'aujourd'hui. Parfois, vous allez voir quelque chose de mobile dans la scène, comme sur ces photos où il y a de l'eau, et comme vous le voyez, on a l'eau qui est floue, mais l'effet est plutôt joli, et le reste de la scène est parfaitement lisible. Et en plus, là, j'ai un peu triché parce que j'ai mis quelques scènes qui ont été prises en plein jour avec un filtre ND, mais l'effet est le même que si la photo avait été une pause longue juste pour des la zone de basse lumière, vous voyez l'idée. Passons au cas plus compliqué maintenant. Votre sujet est mobile, même un petit peu, et vous ne voulez pas qu'il soit flou, vous voulez qu'il soit net sur l'image. Avant de passer à la technique, il faut que je vous rappelle un petit peu les réalités. Si vous essayez de faire une photo d'un match de basket dans une salle très peu éclairée, et aussi de shooter à f11 et ISO 100, ça ne va pas être possible. Vous ne pouvez pas tout avoir, un appareil photo, ce n'est pas une baguette magique. Donc je vois trop souvent des photographes qui font ce genre de réglages, et ils s'étonnent que ça ne marche pas. C'est normal, vous ne pouvez juste pas tout avoir. Et donc, en gros, ce qu'il faut préférer, c'est un sujet net avec du bruit sur la photo, plutôt que pas de bruit du tout sur la photo, il est très propre, mais le sujet est flou. Parce que dans le second cas, c'est une photo ratée, et vous ne pouvez pas rattraper un sujet flou. Evidemment, si c'est un flou volontaire, c'est autre chose, mais là je parle d'un cas où vous voulez un sujet net. Tandis que trop de bruit sur une photo, ça peut très bien se rattraper, et en plus, ça s'améliore avec le temps. Parce que j'ai pu récemment rattraper des photos inexploitables grâce à la réduction du bruit par l'IA de Lightroom. En plus, dans le futur, vous avez des chances de le rattraper encore mieux. Donc, comment faire concrètement dans ce cas-là ? La méthode la plus simple que je vous conseillerais, c'est de vous mettre en priorité à la vitesse, avec les ISO automatiques, et de trouver la vitesse la plus lente possible, mais qui fige votre sujet. Je dis la plus lente possible parce que je vois beaucoup de gens qui se disent « Ok, c'est un sujet mobile, je vais donc mettre un huit millièmes de seconde pour figer le mouvement ». Et effectivement, ça part d'une bonne compréhension, il faut une vitesse rapide pour figer le sujet. Mais calmez-vous ! Si c'est un enfant qui court, vous n'avez pas besoin de la même vitesse que pour une Formule 1. On respire, on se calme, ça va bien se passer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vitesse aussi rapide que ça. Donc, selon la situation, c'est à vous de trouver ce qui fonctionne pour figer votre sujet. Mais ça peut aller de 1 125e ou 1 250e pour des sujets du quotidien, jusqu'à parfois 1 2000e ou même plus. Mais du coup, trouvez la vitesse la plus lente possible, mais qui fige quand même votre sujet. Alors, le but, ce n'est pas qu'il soit flou dès qu'il accélère un tout petit peu, parce qu'évidemment, votre sujet ne va pas toujours avoir une vitesse qui est constante, parfois il va courir plus vite, par exemple. Donc, prenez une petite marge par rapport à ce que vous trouvez, mais en tout cas, n'exagérez pas, sinon vous allez perdre trop de lumière et vous allez avoir des photos de moins de qualité. Donc, une fois que vous avez trouvé ça, normalement, le mode priorité vitesse avec ISO auto, ça suffira. Et donc, si en faisant ça, l'appareil choisit à la fois l'ouverture maximale de l'objectif et les ISO max que vous lui permettez, ça veut dire que vous êtes vraiment aux limites techniques de votre matériel dans la situation que vous avez en face de vous. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Le compromis, c'est de tout parier sur une vitesse suffisante pour figer le sujet et de laisser des autres paramètres compensés. Alors, si jamais il y a de la marge, par exemple, si l'appareil choisit une sensibilité raisonnable comme 800 ISO, ça veut dire que peut-être que vous pouvez un petit peu modifier les paramètres si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez soit laisser comme ça, parce que vous vous dites, c'est très bien, tant mieux si les ISO ne sont pas très hauts. Soit, vous pouvez décider de consommer un peu plus de sensibilité ISO pour gagner sur un autre paramètre. Donc, soit vous pouvez accélérer encore un petit peu la vitesse d'observation si vous prévoyez que le mouvement s'accélère et que vous voulez vraiment être très sûr que ce soit net. Soit, vous pouvez aussi fermer un petit peu le diaphragme pour gagner en profondeur de champ. Et dans ce cas, il faut passer en mode manuel avec les ISO automatiques. Donc, quoi qu'il arrive, dans ce genre de cas, le travail ne s'arrête pas à la prise de vue. Il y aura forcément du traitement pour arriver à un meilleur résultat, ne serait-ce que pour réduire le bruit, mais en général pour aussi équilibrer les tonalités. Et ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, ça s'applique toujours. Si une scène est très contrastée, qu'elle a une forte dynamique, eh bien il faut toujours faire l'exposition à droite. Je vais vous montrer quelques exemples pour bien comprendre. Dans cette première photo, à un concert de Phoenix, je suis à 1 cent soixantième de seconde, donc quelque chose de suffisamment rapide pour un sujet qui est juste un peu en mouvement, mais qui ne saute pas partout. Et vous voyez que, niveau ouverture, je suis à f2.8, qui est le maximum de mon objectif à ce moment-là, et niveau ISO, je suis à 6400, le maximum que je considérais acceptable sur mon boîtier de l'époque, qui était un Canon 5D Mark III. Ici, la photo est globalement très lumineuse, parce qu'il y a eu un gros spot à ce moment-là, mais si vous regardez son visage, c'est une exposition très normale, donc franchement, c'était limite en exposition. Oui, certes, le spot fait que l'arrière-plan est quasiment blanc, mais son visage est très très loin d'être surexposé. Et d'ailleurs, sur cette photo qui a été prise une heure plus tard, je suis quasi au même paramètre, et on a une bonne exposition, mais je n'ai pas non plus trop de lumière. Vous voyez que là, on est relativement aux limites techniques de l'appareil. Et plus tard dans le concert, Thomas Mars, qui est le chanteur de Phoenix que vous voyez depuis tout à l'heure, il fait un tour dans le public, et là, il est nettement plus éclairé. Et donc, voyant que l'appareil permet des sensibilités ISO qui sont bien plus basses, j'ai augmenté un petit peu ma vitesse d'obturation jusqu'à 1 4 centième de seconde pour être vraiment sûr de figer tout mouvement, parce qu'il pouvait se passer quelque chose à ce moment-là, et je voulais être sûr que ça soit bien net. Et vous voyez que là, l'appareil n'a dû monter qu'à 1 600 ISO, ce qui est très très confortable, ça l'est aujourd'hui, mais ça l'était aussi à l'époque. Et donc, pour sortir un petit peu des concerts, je voulais aussi vous montrer des scènes qui sont un peu plus classiques et peut-être un petit peu plus normales pour vous. Et donc tout d'abord celle-ci, une scène de rue prise à Rome, on dirait presque issue des 60's s'il n'y avait pas le téléphone dans la main du personnage au premier plan, et là, je suis vraiment aux limites de mon matériel. Je photographie avec un Panasonic GX8 à 3200 ISO, ce qui était vraiment ma limite max, et avec un objectif qui ouvre carrément à f1.2, et je suis à 1 cent soixantième de seconde, ce qui est tout juste confortable pour figer des sujets qui peuvent bouger un petit peu. Et sur le traitement original, on voit pas mal de bruit, mais en noir et blanc, ça ne pose pas de problème, et j'ai pu la retraiter avec l'IA Lightroom récemment, et là, on ne voit vraiment plus aucun bruit sur l'image. C'est vraiment impressionnant le rendu qu'on peut avoir, alors que je suis vraiment aux grosses limites techniques de mon appareil. Sur cette autre scène de rue de ma série réflexion vénitienne, la nuit commençait juste à tomber, donc j'avais encore un peu de lumière, et donc m'avouer dans les réglages que j'ai fait des compromis. J'ai 1.2 pour être sûr de figer le sujet, f5.6 pour avoir une profonde de champ sur toute l'image, parce que j'étais à grand angle sur un appareil micro 4 tiers, donc ça suffisait. Et là, encore une fois, c'est comme ce que je vous disais sur la vitesse avant, pas la peine d'aller forcément dans l'extrême. Là, en l'occurrence, je n'avais pas besoin de faire f16 pour avoir un grand profonde de champ, parce que je connais mon appareil et je connais ce format de capteur et cette focale suffisamment pour savoir qu'à cet angle-là, f5.6 suffisait largement pour avoir une grande profonde de champ, mais ça, évidemment, ça vient aussi en ayant suffisamment essayé pour connaître son matériel, sa focale, son capteur, etc. Pour les ISO, j'ai laissé l'appareil monter à ISO 2000 pour atteindre la bonne exposition. Pour finir avec un dernier exemple du quotidien, ici une photo de Gaspard dans sa première semaine à la maison. On est en plein mois de juillet à 14h30, mais il est planqué derrière le canapé, dans le coin le plus sombre de la maison, et donc mine de rien, on est déjà en basse lumière, donc ça peut vraiment arriver souvent, ce n'est pas du tout un problème très rare en photo. Et bien là, je suis à 1 160e au cas où il bouge. Mais bon, il se reposait, donc pas de grosse chance de mouvement brusque, pas besoin de mettre 1 2000e, c'était juste au cas où. Et f2.8, parce que de toute façon, je cherchais à flouter le premier plan, donc pas besoin d'augmenter le profondeur de champ. Et ici, l'appareil a choisi ISO 3200. Voilà donc ce que je peux vous dire dans un temps raisonnable pour YouTube sur la photo en basse lumière. Si vous vous sentez encore un petit peu perdu sur ce sujet, et que vous aimeriez bien plus de détails, des exemples supplémentaires, des tutos pour traiter la photo en basse lumière et des réponses à vos questions si vous bloquez, eh bien la photo en basse lumière, ça constitue une grosse partie de la formation Gérer les lumières difficiles. J'ai vraiment vu un mélange d'incompréhension sur les bases de la photo et sur le fonctionnement de la lumière, et je me suis dit que ça méritait une vraie remise à plat. Et en vrai, c'est compréhensible, ça fait beaucoup de choses à retenir au début, et le plus difficile, c'est de comprendre l'interaction entre les différentes choses qu'on apprend. Parce que vous pouvez comprendre un truc, un autre, mais les mettre ensemble, ce n'est pas forcément évident. Parce que faire des photos correctes en situation de lumière normale, entre guillemets, ça vient assez vite. Mais dès que la situation devient un peu particulière, c'est difficile, et je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient retrouver la lumière naturelle de la scène sur leurs photos sans y parvenir. Et donc mon but dans cette formation, c'est de vous aider à bien observer la lumière pour la comprendre et vous adapter, et de vous apprendre tout ce qu'il faut savoir pour gérer toutes les situations de lumière difficile, que ce soit en termes de réglage de l'appareil bien sûr, mais aussi de tout ce que vous pouvez faire en plus par la suite, et notamment au traitement comme on l'a vu. Et là, je ne vous ai pas parlé du HDR, mais évidemment, j'en parle aussi dans la formation, formation qui fait seulement trois heures pour vraiment que vous puissiez appliquer rapidement. Donc dedans, je vous explique comment observer et comprendre la lumière, parce que d'abord il faut regarder évidemment les quatre manières de transformer la lumière, parce que parfois vous pouvez faire ça. Comment gérer les situations de basse lumière, donc les réglages à faire, comment le traitement peut vous aider, et que faire si ça ne suffit pas. Comment gérer les scènes contrastées et les contre-jours, et notamment mes trois méthodes pour s'en sortir, quelle que soit la situation, et de nombreux exemples pratiques pour que vous voyez vraiment à quoi ça peut s'appliquer. Comment créer un effet starburst, comment gérer le flair, comment créer des rayons de lumière, et comment obtenir un effet cinématographique sur ces photos. Donc cette formation, elle est normalement vendue 99 €, mais à l'occasion de cette vidéo, je me suis dit, allez, puisque c'est le thème, je vais vous offrir 50 € de réduction dessus, et donc vous pouvez l'obtenir pour seulement 49 €. Donc je vous mets tous les détails juste en dessous pour profiter de l'offre, et attention c'est limité dans le temps bien sûr, donc ne tardez pas. Voilà, j'espère vous retrouver tout de suite dans la formation, et que dans quelques jours vous pourrez totalement maîtriser la lumière naturelle, j'ai aucun doute sur le fait que vous y arriviez comme les précédents membres de la formation. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !